Je viens de supprimer toutes les frontières des pays asiatiques pour ne former qu'un seul grand pays qu'on peut nommer l'Union Asiatique. Le plus grand pays du monde est de très loin. Et ça se comprend étant donné que ce nouveau pays comprend la partie asiatique de la Russie, mais aussi le Japon, la Chine, l'Indonésie est très loin à l'ouest, l'Arabie Saoudite et tous les autres pays du Moyen-Orient. Avec 8 pays dépassant les 100 millions d'habitants, dont 2 qui dépassent le milliard, l'Asie est de loin le pays le plus peuplé du monde avec 4,8 milliards d'habitants. Soit plus de la moitié de la population mondiale. En regardant cette vidéo jusqu'au bout, vous allez comprendre que cette fusion a ses bons côtés, mais également ses mauvais côtés pour les anciens pays et leurs habitants. Et pas là où vous pensez. Et le premier problème, c'est que les pays qui se détestent le plus doivent maintenant cohabiter ensemble. La Corée du Nord et la Corée du Sud ne doivent faire qu'un. L'Inde et le Pakistan. L'Inde et la Chine. La Chine et Taïwan. La Chine et le Japon. Et bien d'autres. Et avec la fusion des pays comptant le plus grand nombre de soldats, comme la Chine, l'Inde et la Corée du Nord, vous imaginez bien que le pays ait de loin la puissance avec le plus grand nombre de soldats. Plus de 11 millions de soldats pour protéger le pays et une puissance nucléaire inouïe. Car ce sont 4 anciens pays d'Asie qui possèdent l'arme nucléaire. Et vous allez me prendre pour un fou. Mais ce nombre de soldats paraît presque insuffisant, étant donné la large zone à couvrir pour protéger tout le territoire. Et oui, le pays est exposé sur presque tous ses flancs. Et un pays aussi gros et puissant demande à ses plus proches voisins de se méfier. Et donc de créer une organisation internationale pour contrer l'Union Asiatique. Le géant partage une longue frontière avec l'Europe. Mais le point positif, c'est que c'est une frontière naturelle. Dans la partie russe, il y a la chaîne de montagne de l'Oural qui descend jusqu'au second rempart qui n'est autre que la mer Caspienne. Suivi de la mer Noire, avec entre les deux la chaîne de montagne du Caucase. Ce qui permet de faciliter la protection à la frontière. Et pour finir, le détroit de Bosphore qui sépare la partie européenne et asiatique d'Istanbul. Qui devient la première ville séparée en deux par deux pays. Et enfin avec le détroit de Dardanelles. L'Union Asiatique est également le voisin terrestre et maritime de l'Afrique. A l'extrémité ouest du Moyen-Orient et également tout le long de la mer Rouge. Un autre voisin s'ajoute à la liste dans le sud-est du pays avec l'Océanie. Et pour finir, dans le nord-est du pays avec le continent américain et plus précisément avec les Etats-Unis. Si le pays doit investir dans son budget militaire pour se protéger, je n'ai aucun doute qu'il a les moyens. C'est bien sûr le pays avec le plus gros PIB dans le monde, avec presque 40 000 milliards de dollars dépassant celui des Etats-Unis et de loin. Et il n'est pas prêt de se faire dépasser. Parce que le pays dispose des 26 des 30 plus gros ports du monde et donc la majeure partie du commerce maritime mondial. En ayant un accès sur l'océan Arctique, l'océan Pacifique, l'océan Indien, la mer Rouge et la mer Méditerranée, le pays est extrêmement puissant et se place parmi les maîtres de l'océan. Il faut se rendre compte que le pays est de très loin le plus grand exportateur de pétrole dans le monde, notamment grâce aux régions situées au Moyen-Orient. qui comprend des anciens pays comme le Qatar, les Émirats Arabes Unis et l'Arabie Saoudite pour ne citer qu'eux. L'Union Asiatique pourrait même se suffire à elle-même, étant donné que toutes les ressources ou presque sont présentes dans son sol. Et c'est là qu'on se rend compte que la plus grande menace n'est pas à l'extérieur, mais bien à l'intérieur des frontières. La diversité de langues, avec d'un côté le mandarin parlé par plus d'un milliard de personnes, l'hindi par 600 millions de personnes, l'anglais parlé par 300 millions d'habitants, et plus les 2300 autres langues différentes, autrement dit, ça part en cacahuètes. Si on choisit la ville la plus peuplée comme capitale, ce serait Tokyo. Mais ça m'étonnerait que les Chinois le veuillent. Alors pourquoi pas Beijing ? Cette fois, ça m'étonnerait que le reste de l'asile veuille. Alors, choisir la ville la plus au centre du continent ? Mais ça aussi, ça ne paraît pas très logique. Il faut donc en créer une nouvelle, comme certains pays l'ont déjà fait par le passé. Selon vous, la ville devrait s'appeler Poitiers. Bon. Pourquoi pas. Voilà ce que ça fait quand c'est le peuple qui choisit. Le pays a une distance entre le nord et le sud de 10 364 km, et fait partie de l'hémisphère nord et sud. La distance est tellement grande entre l'est et l'ouest que le chemin le plus court se trouve dans l'océan Arctique, avec une distance de 8 237 km. Et donc, avec des calculs que je vous épargne, le pays a une superficie de 45 millions de kilomètres carrés, soit presque 6 fois l'Australie, ou alors 70 fois la France. Et pour aller dans l'extrême, presque 22 millions de fois la superficie de Monaco. Et pour aller encore plus loin, non je rigole, je m'arrête là. Et pour vous dire la vérité, c'est pas un scénario impossible. L'Empire Mongol était un des empires les plus grands de l'histoire, et partait de l'est de la Russie pour arriver à l'extrémité ouest du continent asiatique, voire même en Europe. Donc un pays comme ça a déjà existé, même si à l'époque c'était un empire. Et on a même son drapeau. Vous avez voté pour lui. Merci à Atlante pour cette création. C'est vraiment un bijou. Il y a par contre des points positifs à cette fusion, avec l'obligation pour Kim Jong-un de libérer son peuple. La fusion d'un continent tout entier a des répercussions dans le sport. Notamment les Jeux Olympiques de Paris, qui verraient un pays remporter presque toutes les médailles. Ou dans le football, avec une grosse équipe nationale. Mais peut-être pas la meilleure. Écrire l'histoire, c'est foutre la pagaille dans la géographie. Pour répondre à la fusion de tous les pays asiatiques, les pays européens ont eux aussi décidé de s'unir sous une seule bannière. Si vous voulez savoir ce que ça fait si l'Europe était un pays, il suffit juste de cliquer ici.